Il ne faut pas généraliser parce qu'il ne faut pas que toutes les sages femmes, tous les infirmiers, tous les médecins, tous les enfants pensent qu'ils sont mauvais. Je n'ai pas dit ça. Sinon, on n'aurait pas eu ces quelques améliorations que nous avons dans la réduction de la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité infantile. Mais ce que nous disons, ça a été documenté. On a mesuré de manière scientifique les écarts de compétences. C'est-à-dire que, voyez-vous, on sait quelles sont les compétences attendues d'une sage femme, d'un infirmier, d'un médecin ou d'un laborantin. Ça va au-delà de l'acte même de soin. Ça commence par le professionnalisme, les règles déontologiques, le respect des valeurs de sa profession, le respect de l'éthique, la qualité de l'accueil, de la communication. Ça inclut aussi la collaboration avec la communauté, avec les autres professionnels de santé. Ça inclut les réductions. Est-ce qu'on est vraiment à jour des connaissances actuelles ? Est-ce qu'on sait traiter le paludisme, par exemple, comme il se doit ? – Et ça, ça a montré qu'il y a des lacunes. En fait, vous savez que la santé, c'est ça qui constitue le capital humain. – Absolument. – Le capital humain, c'est défini par des compétences, l'expérience de savoir par rapport à la santé. C'est pour ça qu'on a dit que la santé, c'était la première bataille. Et ce n'est plus une dépense, une dépense, c'est d'investissement. Dans tous les pays au monde où vous allez, on a mis la santé au centre. Parce qu'on sait que si la santé ne va pas bien, l'économie ne décollera pas. Il n'y a pas de développement. De toute façon, le Premier ministre a bien dit, pas un Congo prospère, c'est un peuple en bonne santé. C'est clair. Donc, ce qu'on a constaté, nous, on n'a fait que documenter ce que le commun des gens ont remarqué. Si les gens ne vont pas dans les CIFI, regardez, nous avons des centres de santé intégrés, l'après-midi, c'est vide. – Totalement vide. – Totalement vide. Ça se résume aux activités de prévention ou de traitement des enfants ou des femmes enceintes. Quel est l'hypertendue qui est suivie dans un CIFI ? Quel est le diabétique congolais qui est suivie dans un CIFI ? Il y a un problème. C'est parce que, justement, le personnel n'a pas été formé de manière à optimiser l'outil qu'on lui a donné. A contrario, on voit des centres privés qui sont pleins, alors que c'est beaucoup plus cher que dans le CIFI. Il y a un problème. Donc, ce problème n'est pas une question d'utilisation des ressources humaines, matérielles ou financières. C'est une question d'abord de formation du personnel.